bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des chutes de laine qu'il vous reste après avoir réalisé un projet que ce soit en tricot ou en crochet là c'est la laine qu'il me restait après avoir réalisé un plaid pour bébé donc la première chose à faire en fait ça va être de mesurer combien de laine il vous reste déjà et combien de laine vous utilisez quand vous faites des mailles serrées pour faire un projet notamment des amigurubis là en général j'utilise mes chutes pour faire des petites boules en crochet qui servent de boules de noël donc il faut mesurer combien avec un mètre de laine combien de mailles vous faites donc là je suis désolé parce qu'effectivement la mise au point n'était pas terrible c'était pas évident de de savoir ce que je faisais en même temps que de vérifier la mise au point de la caméra donc je vais faire 10 mailles en l'air enfin 11 mailles en l'air pour être exact puisqu'il me faudra 10 mailles serrées donc je fais 10 mailles en l'air avec la première couleur de laine qu'il me reste je fais dix une petite chaînette celle là on n'aura pas besoin de la mesurer puisqu'en général quand on travaille les amigurubis on commence avec un anneau magique donc on va directement commencer en comptant des mailles serrées donc là cette petite maille cette petite chaînette de maille je vais la terminer avec une épingle pour bien mesurer tout ça je vais repartir en fait sur cette chaînette et faire des mailles serrées les mailles serrées c'est ce qu'on utilise en faisant des amigurumi donc c'est celle dont je vais avoir besoin donc je vais faire mes dix mailles serrées je vais accélérer un petit peu la vidéo pour pour vous retrouver juste après ces dix mailles serrées alors donc j'accélère la vidéo on fait dix mailles serrées vous retrouvez les tutoriels des mailles dans d'autres vidéos sur ma chaîne quand j'arrive au bout de ces dix mailles serrées je vais éviter de laisser trop de voyez je vraiment je laisse la place pour juste la taille de mon crochet sur la petite boucle qu'il reste et je vais mettre un repère sur la laine mais vraiment en épinglant dans la laine il faut vraiment que l'épingle en fait elle ne bouge pas même quand le fil sera défait à partir de cet endroit là je vais pouvoir défaire mes dix mailles serrées je me munis d'un mètre de couturière et je défais ma laine le but en fait c'est de mesurer entre l'épingle orange que je viens de poser et l'épingle violette de la fin de ma chaînette combien de laine j'ai utilisé pour faire dix mailles serrées donc je vais vraiment jusqu'au bout c'est vraiment toute la laine que j'ai utilisé pour les dix mailles serrées donc je mesure moi dans mon cas alors j'évite de trop tendre la laine parce qu'il faut vraiment que on est là la mesure la plus exacte possible sans trop tricher donc je vraiment je ne tente pas trop la laine j'essaie vraiment de mesurer au plus juste combien de centimètres j'ai utilisé pour faire mes dix mailles serrées en l'occurrence moi j'avais utilisé 51 cm de laine pour faire dix mailles serrées ça dépend évidemment de la taille de votre crochet de l'épaisseur de votre laine donc je vais prendre ça en note quelque part je le note bien précieusement et je passe à la mise en boule en fait en quelque sorte de toute ma laine donc pour chaque couleur alors j'hésite pas en fait quand j'ai plusieurs morceaux à les nouer ensemble j'arrive à les cacher un quand je suis des amis gourmis je les cache à l'intérieur j'arrive à passer donc je n'hésite pas à les nouer ensemble et je mets en boule chaque couleur je reprends mon petit papier et j'ai évidemment noté que pour mes dix mailles serrées j'ai utilisé 51 cm de laine une petite règle de trois on repart à l'école et puis s'il m'a fallu 51 cm pour faire dix mailles serrées je vais calculer combien il me faut je vais pouvoir faire de mailles serrées en avec un mètre de laine moi je calcule qu'avec un mètre de laine je fais 19 mailles serrées alors je vais reprendre du coup les boules donc j'ai bien mesuré la laine au fur et à mesure où j'ai mis en boule et là avec ma bleue j'ai mesuré qu'il me restait 26,20 mètres de laine donc avec ces 26 mètres de laine je vais pouvoir je vais calculer en fait avec cette petite règle de 3 je vais calculer combien je vais pouvoir faire de mailles serrées donc si avec un mètre je fais 19 mailles serrées et ben je vais multiplier par 19 mon 26,20 je vais pouvoir faire 497 mailles serrées ensuite je vais utiliser toujours un petit peu les mêmes schémas pour réaliser des petites boules en fait c'est toujours un petit peu pareil on part avec un anneau de 6 on fait 6 augmentation et après on part toujours en multiples de 6 une maille serrée une augmentation après le rang d'après deux mailles serrées une augmentation etc jusqu'à un certain nombre on arrive au milieu de la boule où là on va faire plusieurs rangs avec le même nombre de mailles en en général ce nombre de mailles ce nombre de rangs correspond au nombre de rangs qu'il y a eu avant donc si j'ai eu 7 rangs pour arriver à 42 mailles je vais faire 7 fois des rangs de 42 mailles je vous mets un petit peu ici vous pouvez faire pause entre deux histoire de copier les schémas de boules par nombre de mailles qu'il vous reste en fait que vous avez de disponible si j'ai 462 mailles disponibles je vais pouvoir faire cette boule là attention toutefois à bien vous laisser une marge en général je laisse une marge de 50 cm pour le départ et pour la fin notamment si vous avez un petit peu de couture pour coudre des membres là ici j'ai réussi à faire voyer deux petites boules là j'avais saisi je crois les 18 mailles serrées ça c'est vraiment la laine qui me restait complètement à la fin de ce que j'ai utilisé j'ai choisi de mettre les boules que j'ai réalisé avec mes chutes d'en faire un petit doudou en les cousant les unes aux autres en calculant un petit peu combien de mailles il me fallait pour chaque boule et j'ai réalisé en les cousant les unes aux autres ce petit doudou il me restait assez de roses pour faire une petite fleur et puis j'ai utilisé du coton blanc et d'autres fils en fait pour faire les yeux mais vous pouvez tout simplement faire juste des petites boules de noël hymne attache et voilà ça vous fait des petites décos ou des gris gris donc voilà ce qui me restait après la réalisation de mon plaid j'ai fait un petit doudou qui pourra très bien aller en cadeau avec le plaid en question voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que les explications sont assez claires pour vous n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire je vous souhaite une très bonne journée à bientôt et